... Bonjour, bienvenue au Grand Rieu. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du poulet à la bonbontoise, recette proche d'ici à 7 km, recette facile à faire. Allez vite, passez en cuisine. Pour réaliser cette recette, vous avez besoin de quelques macarons, d'estragons, d'une poularde ou d'un poulet fermier, de cognac, de beurre salé, de crème, de fond de veau, de quelques échalotes, de sel et de poivre. Comme Alain Boshman, privilégiez vos artisans locaux en choisissant leurs produits. Les macarons de notre recette viennent de la boulangerie Solbreu à Beaumont, une institution reconnue depuis six générations. Entamons la préparation de notre poulet à la bonbontoise. La première étape consiste à démonter le poulet en levant le blanc et les cuisses. Concassez ensuite vos macarons, épluchez les échalotes et découpez-les. Enfin, hachez l'estragon. La petite astuce du chef, préférez le couteau au ciseau. C'est parti pour la phase de cuisson. Pour ce faire, commencez par assaisonner préalablement votre poulet avec du sel et du poivre. Pour le colorer et fixer l'assaisonnement, laissez-le cuire trois à quatre minutes à feu vif, côté peau. Privilégiez un couvercle pour optimiser la cuisson. Retournez le poulet et flambez-le au cognac. Les amoureux de Beaumont et de sa région remplaceront le cognac par leur bière fétiche, la charlequin. Ajoutez le reste de vos ingrédients, c'est-à-dire le fond de veau, la crème, les échalotes et l'estragon. Assaisonnez en ajoutant sel et poivre. Couvrez et laissez cuire environ 15 minutes à feu très doux. Cinq minutes avant le terme de votre cuisson, rajoutez les macarons afin qu'ils fondent légèrement. Dressez, profitez et savourez ce plat typiquement énuillé, facile à faire et parfait à déguster en famille ou entre amis. Sous-titrage Société Radio-Canada